Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bravo d'avoir réussi à braver le froid et le froid. Vous avez eu parfaitement raison parce que ce qui vous attend devrait largement vous satisfaire. Je suis très très heureux ce soir de revoir Augustin Giovannoni qui nous a régalé pendant longtemps et je me souviens notamment de deux de ses conférences à propos de Spinoza qui était absolument extraordinaire, qui continue à être vu et je crois qu'il en est 28 ou 30 mille de vues, ce qui est assez extraordinaire. Augustin, ça fait longtemps qu'on se connaît, il était professeur au lycée Saint-Exupéry dans les quartes énormes où il enseignait la philosophie. Il s'est fait rattrapé par les années comme quelques-uns d'entre nous et il est toujours engagé et docteur en philosophie. Il a été pendant quelques années aussi le président de l'association des professeurs de philosophie. Ce soir, il va nous parler de quelque chose de très spécifique, il va nous parler des figures de la mélancolie. De l'émancipation. Depuis deux ans, avec Augustin, nous parlons de mélancolie. C'est pour ça que mon esprit s'est brouillé, mais vous avez des raisons et je suis content que vous soyez attentifs à ce que je dis, mais surtout à ce qui était fixe. Il m'arrive de nous repomper aussi. Et donc ce soir, je m'attends vraiment au meilleur. Et comme d'habitude, Augustin a préparé son exposé et il a même préparé des pompes. C'est comme ça. C'est ce que tu vas nous distribuer, les confettis ? Oui, enfin, si vous voulez le prendre, je vais te laisser entendre. C'est les propos de Deleuze et de Patrice. Donc, il me disait en confidence qu'il va nous parler de Deleuze. Pas seulement. Vous êtes bien installés ? Vous êtes prêts et prêts ? Alors, Augustin, c'est à toi. Merci d'être pour cette présentation qui... Ça va, là, vous m'entendez ? Oui. Donc, il faut que j'arrive à trouver le... Non, en fait, ce que... Non, attends, ça marche. Donc, depuis toute l'existence, et encore, je n'aime pas trop employer ce générique, c'est de pouvoir sortir de la mélancolie et de la tristesse, surtout quand elle est prolongée. Donc, je ne dis pas que c'est, en soi, que c'est la raison pour laquelle j'ai choisi ce sujet, le sujet de l'émancipation, c'est-à-dire de vraiment parvenir à une égalité ou à des figures qui ont permis un certain nombre de conceptualisations contemporaines. Alors, ces conciliations, on va en évoquer quelques-unes, mais le but, c'est de parvenir, justement, à voir au sein du... enfin, le fait où on essaie de voir comment s'articulent ces grandes questions auxquelles nous avons affaire. Alors, de manière assez naturelle, on essaie toujours de poser la question de la liberté à travers la négation ou les négations qu'elle porte ou par les potentialités qu'elle inclut et qui permet à chacun d'entre nous de réfléchir de façon efficace. Alors, d'un côté, si vous voulez, on est en droit de se poser la question, l'homme conditionné par ses déterminations biologiques et sociales, est-il libre ? C'est vrai que c'est une question qu'on se pose et que je me pose parce que je prends de l'âge, donc, et que je m'interroge sur l'articulation entre ce déterminisme biologique et social et la liberté. On pourrait, pendant des heures, évoquer cette question tant elle est riche et de potentialité et qu'elle permet de voir en quoi nous sommes concernés par ces tensions dont on aurait tenté de montrer quelle est la généalogie. Alors, également, je souhaiterais qu'on... enfin, habituellement, on considère que... ou on estime que... est-ce que la liberté a une place dans les sociétés sans État ou dans les sociétés théologico-politiques ? Donc, les sociétés sans État, si vous voulez, il y a un livre qui vous intéresse, c'est celui de... enfin, des anthropologues qui, dans les années 60, ont abordé ces questions. Et le théologico-politique, nous y sommes depuis Spinoza et le monde dans lequel nous vivons. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de travaux, je pense, sur l'humanisme, les plaidoyers qui sont faits pour que... oui, pour que l'on puisse... Je suis dérangé, là, parce que... bon, enfin... Donc, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a un véritable débat aujourd'hui sur l'humanisme et notamment le fait que cet humanisme serait un plaidoyer pour l'universel. Je pense aux travaux de Jean-Luc Nancy, qui vient de nous quitter, mais qui avait élaboré ou fixé un cadre pour ce que l'on appelle l'ontologie, c'est-à-dire l'être en tant qu'être. Et ce qu'il disait était intéressant parce qu'il essayait d'introduire la notion d'avec et d'écart. Bon, ce sont deux termes assez simples. L'écart, par rapport à quoi ? Par rapport à cas de normes. Et avec, c'est comprendre qu'on ne peut accomplir un destin ou une vie si l'on n'est pas capable d'être accompagné par le plusieurs ou par une pluralité qui nous permet de faire face au monde. Et le même Jean-Luc Nancy nous disait qu'aujourd'hui, lui, contrairement à une période qui était celle du droit romain, où l'esclave pouvait être émancipé pour devenir libre, aujourd'hui, il estime qu'il n'est pas possible aujourd'hui à un homme d'être absolument émancipé. Alors, on abordera sur ces questions de l'émancipation qui touchent aujourd'hui ceux et celles, je devrais dire celles qui sont aujourd'hui en mouvement et dans un mouvement radical. C'est ce que Foucault appellera la liberté totale. Donc, cette liberté-là va être peut-être l'objet de vos questions, de vos problématiques, voir comment vous les abordez. Mais ce que je souhaiterais, pour finir cette conclusion, faire, c'est vous rappeler, c'est un rappel de ce qu'ont été les philosophies modernes et comment ils ont pu, disons, théoriser l'idée de liberté. Alors, c'est d'abord la liberté, on va aller vite parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais la liberté négative, c'est celle des penseurs anglais Fox, Locke et Adam Smith. Donc, à la liberté radicale des Français au 19e siècle, au 20e, Sartre et Foucault principalement, en passant par la liberté positive chez les philosophes allemands, héritiers de la Révolution française, Kant, Hegel et Marx. Alors, il y a dans chacune de ces actions, de ces références, il y a évidemment tout un continuum, certains se considèrent aujourd'hui encore comme libéraux au sens anglais, c'est-à-dire, je dirais un mot de la fameuse formule de Hobbes, Hobbes disant que l'homme est un mot pour l'homme, ou Locke qui parlait de, finalement, autrement, en introduisant une autre approche que celle de Hobbes, ou Adam Smith, dont on dira quelques mots, qui ont su développer un monde qui était un monde favorable aux libéraux et au libéralisme. Donc, un mot sur le lexique, parce qu'on l'évoque dans tous les sens, on parle souvent de masse, ou de, enfin, comment parvenir à percevoir cette analytique de la société, parce que je veux dire, c'est encore assez bref pour qu'on puisse passer dans la philosophie anglaise, c'est ce mot sur le lexique, c'est le mot le plus fréquent de la Révolution française. Donc, quand on parlait du mouvement des masses, il y avait quelque chose de cet autre qui retentissait d'une manière formidable auprès de ceux qui souhaitaient s'évanciper de la puissance ou du cynisme, de ceux qui avaient exercé sur chacun des corps des révolutionnaires, une sorte de, finalement, de tension et de violence, dont nous sommes encore aujourd'hui des héritiers. Et, si vous voulez, la masse, c'est l'idée de la foule, mais considérée comme véritable ensemble, comme évoquant une force. C'est dans ce sens qu'elle renvoie à la puissance de soulèvement de ces mêmes masses. On voit bien aujourd'hui qu'on est complètement dans une situation, quand on tente de rendre compte de ce qui se passe dehors, bon, ces masses qui s'agrutinent, enfin, qui sont porteuses d'une puissance, au sens spinoziste, alors, pour une fois, si vous voulez, une puissance qui donne une direction à ce que nous tentons de mettre nous-mêmes, chacun à notre but, un monde qui ne soit pas mortifère et thanatocratique. On verra que cette notion de thanatocratie est importante pour rendre compte des travaux actuels auxquels nous sommes confrontés. Et pourtant, si vous voulez, le mot de masse est quand même oublié, mais on en retient un qui est le vocabulaire de la lutte. C'est-à-dire, il y a les masses dont on vient de parler, mais il y a également le peuple, bien évidemment. Le peuple, pourquoi il y a aujourd'hui ce basculement ? Parce que le peuple, c'est la masse, bien sûr, mais le peuple, c'est la souveraineté, la dignité, la différence entre une élite et le peuple. Et c'est vrai que cette masse, elle a été remise en question par un certain nombre de penseurs qui ont été confrontés à la montée du nazisme. Et on voit bien que un certain nombre de philosophes aussi, je pense notamment à Derrida, qui a conçu une grande partie de sa question politique autour de la notion de souveraineté et des moyens de s'en libérer. Parce que c'est cette notion de souveraineté et de dignité qui ont permis cette articulation entre une élite et un peuple. Et c'est vrai que c'est une approche sur laquelle on ne cesse de se discuter. Donc je vous donnerai la parole pour qu'on puisse y revenir sur cette tension que je trouve tout à fait actuelle aujourd'hui. Un dernier mot, c'est que le terme de classe ouvrière auquel nous sommes attachés apparaît en 1797, justement comme la perception analytique de la société. C'est-à-dire la capacité qu'a eu un individu ou le groupe auquel il appartient de pouvoir s'organiser de telle sorte qu'il ne subisse plus avec autant de violence, ce dont il a été la victime. Alors, si vous voulez, la liberté dont on parle, ça n'est plus tout à fait celle que j'ai introduite au tout début. Mais si vous voulez, ce serait celle du néolibéralisme. Mais avant de venir, j'ai passé quelques coups de téléphone pour le personnel. Et tant qu'on évoquait avec un ami le fait que le mot de néolibéralisme est devenu capital pour rendre compte de cette là. Et on voit avec ce néolibéralisme, en fait, si on m'écoute Spinoza, je vais m'arrêter là pour Spinoza. Je me réclamerai de cette approche dont on dirait quelques mots. Spinoza qui parvient à penser l'émancipation de l'homme et du citoyen. Il ne sépare pas des deux termes. Ce qui fait que cette émancipation, elle devient un moyen de se libérer, de ne plus être dominée par l'extrême violence du monde dans lequel nous vivons. Alors, ce qu'on va faire, c'est assez rapidement réfléchir à ce qu'est la notion de subjectivation telle que Deleuze l'a élaborée. C'est ce qu'il appelait dans les textes qu'il a consacrés à ce sujet. C'est le devenir révolutionnaire. Alors, ce devenir, moi, j'ai été surpris en me flânant dans les avenues de Marseille. Donc, effectivement, il y a, je le cite dans un de ses extraits, il se déclare de la manière suivante « De quoi de plus qu'est qu'un air du temps ? ». Il y a actuellement beaucoup d'études profondes sur les concepts de différence et répétition, parce qu'il a écrit un volume magnifique sur différence et répétition. Comment faire en philosophie ? Comment faire un acte de philosophie ? Nous sommes par un moyen d'être à la recherche de la vitalité. Alors, vous voyez, on a parlé de Spinoza, de la puissance d'agir. Je me rappelle de vous, on en avait parlé. Et ce qui me frappe, c'est que chez Deleuze, il y a cette idée qu'on peut atteindre la vitalité, que c'est cette vitalité, c'est-à-dire cette surabondance de force qui nous permet d'être du côté de la vie et pas du côté de la mort. Et c'est, en fait, l'axe que je voudrais développer avec vous, vous montrer que c'est là que se situent les enjeux, où on a une responsabilité et où on peut parvenir. Je le cite à nouveau, Guattari et moi, ça a été, Guattari a été son, disons, son, pas son compagnon, mais ça a été son... Pardon ? Oui, voilà, exactement. Nous nous trouvons, nous nous trouvons, nous ne croyons pas à une philosophie politique et qui ne serait pas entrée, centrée sur l'analyse du capitalisme et de ses développements. Donc, c'est vrai, ces années 70 ont été très fortes, radicales. Ce que nous dit Deleuze, c'est exactement ça. Alors, il fait allusion au concept de différence qui est capital et qui est la condition d'une liberté qui s'assume, mais il y a également cette approche qui est tout à fait essentielle, qui est celle de remettre en question un capitalisme qui est devenu aveugle et ce qui nous aide, je le cite, et ce qui nous aide le plus chez Marx, c'est l'analyse du capitalisme comme système immanent, c'est un terme qui lui est cher, qui ne cesse de repousser ses propres limites et qui les retrouve toujours à une échelle agrandie parce que la limite, c'est le capital lui-même. Donc, on voit qu'à travers ce paragraphe, d'abord, sa référence est Mille Plateau qu'il écrit avec Guattari et Deleuze et lui-même. Et, point très important, il nous dit qu'on ne peut pas faire l'économie d'un rapport au capital. et surtout l'idée que ce capital n'a pas de limite, en fait, il est à lui-même son propre, ce qui nous permet de le saisir comme système immanent. Et cette immanence-là, elle se congée, elle se forme, si vous voulez, à travers de la notion de systémique. Donc, on serait dans une société qui ne reposerait pas sur, oui, ne repuserait pas sur, disons, beaucoup d'autres directions, dont voici les principales. D'abord, une société nous semble se définir moins par ses contradictions que par ses lignes de fuite. Alors, elle fuit de partout, nous dit-il. Ce qui est intéressant pour nous qui sommes confrontés depuis une vingtaine d'années à sa disparition et qu'on accompagne cette œuvre, on voit bien, moi, ce qui me frappe, c'est son refus du hegelianisme, de la contradiction. La contradiction, c'est qu'il y a un positif, un négatif, et il y en a un des deux qui doit survenir pour abolir la contradiction dans laquelle je suis pris. Et ces lignes de fuite, ce sont des lignes et qui sont invités par le désir. Alors, partout, c'est très intéressant d'essayer de suivre tel ou tel moment des lignes. Alors là, il faudrait que, voilà, tout à fait des lignes. Bon, écoutez, je croyais avoir la voix. Tu peux m'aider là ? C'est le 3, la page 4. Elle a dû le disser. Non, elle est là, ça y est, je l'ai retrouvé. Je te prie de m'excuser. Alors, ce que je vous disais, c'était que ces lignes de fuite étaient de partout et c'est très intéressant d'essayer de suivre tel ou tel moment des lignes de fuite qui se dessinent. Il y a ensuite une autre direction dans le plateau qui ne consiste plus seulement à considérer les lignes de fuite plutôt que les contradictions, mais les minorités plutôt que les classes. Ça aussi, c'est capital parce que nous sommes en train de vivre cet épisode. Donc, ça, il faudrait un collectif pour que chacun puisse donner votre point de vue ou, en tout cas, est capable de l'assumer. Et enfin, troisième direction, elle cherche à occuper l'espace-temps et à le renouveler. Je trouve donc que c'est vraiment intéressant de montrer que dans le capitalisme, il n'y a qu'une chose qui soit universelle, c'est le marché. Mais on voit qu'avec le néolibéralisme, il ne suffit pas seulement de parler du marché, mais ce n'est pas seulement l'échange qui est en jeu, mais la concurrence. Donc, en fait, ce qui explique le désastre actuel auquel nous sommes confrontés sur le plan monétaire et autres, c'est que le néolibéralisme, ce n'est pas la même invisible de Smith, en tout cas pas seulement, mais la théorie de l'évolution de Darwin. Donc, c'est les plus forts qui doivent l'emporter. Darwin, c'est un auteur qui, vers 1868, élabore une théorie qui va être la théorie de l'évolution dont on n'a pas fini de parler tous les ravages qu'elle a fait ou même tous les bienfaits qui sont les leurs dans la connaissance du monde et de l'univers. Mais pour nous qui sommes du côté de l'économie ou de ses problèmes politiques, c'est vrai qu'il faut distinguer la main visible du marché, on en parle souvent, et puis cette théorie de l'évolution de Darwin. Donc ça, je crois que c'est un moment assez extraordinaire dans l'histoire des idées politiques où on assiste nous-mêmes à cette modification dans l'ordre du monde et où, depuis les économismistes des idées 1833, donc 1933, essaient de jouer plutôt le registre de l'évolution que le régime de Tadon Smith. Alors, c'est vrai que les hommes politiques varient en fonction de leur point de vue ou récusent ces points de vue, mais je crois qu'effectivement, il n'y a pas, pour Deleuze et ses auteurs, qui sont d'État universel, justement parce qu'il y a un marché universel dont les États sont les foyers ainsi que les bourses. Or, il n'y a pas plus d'universalisant, homogénéisant, c'est une fantastique fabrication de richesses et de misères. Et je crois que ce qui caractérise le monde dans lequel nous vivons, c'est cette fabuleuse misère qui se déploie dans le monde qui se croyait éternellement et pour toujours du côté de la richesse. Elle est aujourd'hui en période de basculement avec une fabrication de deux richesses qui a basculé même d'un continent à une autre. Et c'est ce qui nous guette avec peut-être une prochaine guerre qui, finalement, nous montrera toute la misère humaine et, enfin, souhaitant qu'on ne soit pas là, il faudra se modifier, se mobiliser pour y parvenir. Alors, ce qui est intéressant, c'est comment le devenir minoritaire peut-il être puissant ? Comment la résistance peut-être devenir une insurrection ? Ce sont ces thèmes-là qui, à mon avis, sont fondamentaux dans l'histoire des idées politiques et sur ce que nous devons faire pour nous mobiliser et donc faire qu'il existe une modalité pour que la référence des supprimés puisse devenir efficace. Elle nous permettra, à ce moment-là, de combattre l'intentérable, définitivement effacée. C'est une sorte de se penser dans l'avancée de Marx. Existe-t-il un monde, un mode, pour laquelle la masse des singularités doit être tout ? Voilà. Je voulais m'arrêter sous cette première partie et passer à Michel Foucault. Je m'excuse, je relève d'une période de maladie, donc il faut que j'arrive à me reconcentrer quelques fois, donc je vous prie de me pardonner. Alors, penser l'émancipation, on voit bien qu'il y a une logique de l'émancipation, elle peut être un lieu de théorie, enfin quelque chose qui peut être de l'ordre d'un puissé, d'un pouvoir constitué. Là, dans le cas de Michel Foucault, ce qui se joue, c'est le fait de penser un monde, c'est d'avoir la possibilité d'un monde. Tout à l'heure, j'avais parlé de, je vous conseille un petit livre qui s'appelle La possibilité d'un monde, qui permet de montrer que, si on veut effectivement penser l'insurrection sous ses différentes formes épistémologiques, politiques et éthiques, c'est le point de vue de Foucault qu'il faut problématiser. Il est bien penseur de l'insurrection. Il suffit de se rappeler la définition de la politique dans Sécurité, Territoires et Population. C'est un de ses livres majeurs, comme dans le premier soulivement, le premier affrontement. Donc, ce que je voulais dire, c'est qu'il a été vilipendé, critiqué, parce qu'il était soutenu la Tola au Méni en 79. Et ce que je trouve intéressant, c'est de vous montrer que c'est un homme contre, un penseur des contre-études, des contre-études, dans le cours de 77 et 78. Et dans un autre texte qui s'appelle Il faut défendre la société, il est déjà question d'anti-science et de contre-histoire. Donc, on voit que nous-mêmes, nous avons besoin d'une contre-histoire, nous avons besoin de bâtir quelque chose qui soit véritablement une autre approche avec laquelle nous pourrions avoir une liberté radicale. Mais c'est voir aussi quel est le point de vue de l'idée devenue célèbre d'une insurrection des savoirs. C'est-à-dire que l'insurrection, c'est pas seulement des tensions ou des renversements politiques, c'est également modifier les savoirs et c'est un esprit extrêmement puissant pour pouvoir le faire. Et bien avant cela, dans les années 60, les mots et les choses accordent un rôle capital aussi bien aux contre-sciences qu'aux contre-considérotopies, un autre terme pré-fixé qui va manquer de son emprunt. Bon, je vais terminer là. Alors, cet effort se prolonge jusqu'à la fin dans les références qu'il a pu faire à Socrate, au cynique, chez qui le franc parlé est une mise en péril de la vie. Donc, on va un peu continuer. Alors là, c'est un phénomène auquel je suis confronté. C'est-à-dire que j'ai un public très attentif. Je suis moi-même confronté à une sorte de tension intérieure que je n'arrive pas à contrôler autant que je le voudrais. J'aurais peut-être besoin de votre concours. Est-ce que vous pouvez commencer dans ce débat ? C'est-à-dire, là, pour l'instant, je termine. Si c'est possible, on peut rebondir. La place entière, ce serait peut-être intéressant. Donc, voilà. Alors, Foucault réagit en un sens qui m'a semblé intéressant, qui est celui que Sartre donnait à la liberté. Eh bien, comment ça dit ? Eh bien, donc, Sartre comme Foucault nous disent que être par la liberté, c'est perdre par principe du côté de ceux qui se révoltent, sans avoir un motif. Donc, le fait de se révolter, alors que rien ne vous y oblige, vous pourriez rester dans une sorte de confort, enfin, en forme qui vous sonorez d'être quelqu'un qui développe certes de beaux discours sur le monde, mais qui ne parvient pas à faire une place à une liberté radicale. J'en citerai un extrait. liberté intérieure à tout calcul, à toute stratégie, à toute représentation. On se soulève, c'est un fait. Et c'est là que la subjectivité s'introduit dans l'histoire. Elle lui donne son souffle. Je trouve que c'est très beau, parce qu'il ne vend pas pour autant du côté d'une anthologie, en évidence avec les trappes de normes, de mal et de pouvoir. Son but est de redescendre jusqu'aux structures de pensée inconscientes d'une culture. en prenant celle qui nous pose à revers. Et c'est ce qu'il y a un peu dans une sorte d'échiquier, de cases grises, c'est-à-dire qu'à peine perceptibles, ces cases définissent les modalités d'une culture. C'est la trame de ces traces, si vous voulez, si négatives, que j'ai voulu appliquer à l'étude de l'histoire des systèmes et de la pensée. Il s'agit de la folie, de la maladie, de la délinquance, de la sexualité. Donc, tous ces thèmes sont développés dans l'œuvre de Foucault. Moi-même, récemment, j'ai évoqué ces thèmes de la maladie, de la délinquance ou de la folie, puisqu'elle traversait l'œuvre et elle m'interpellait comme beaucoup. Et donc, ce qu'on pourrait faire maintenant, c'est interroger Jacques Rancière et sa notion de capacité pour l'ancien sujet. Je vais boire un coup. Et si vous arriviez à élaborer une question à laquelle on puisse former quelque chose qui ne soit pas de vie identique, j'en serais très heureux. Merci. A votre santé. A votre temps aussi. Je propose que l'on s'interroge sur ce qu'on vient d'exprimer et la situation que l'on vit aujourd'hui de manière fluente, de manière prégnante. Ce sera la neuvième, dixième manifestation et, comme tu l'exprimais, le peuple, alors qu'il a la volonté de rejeter cette réforme, que certains disent inutile, injuste, illégale, inappropriée. Le pouvoir existant, le pouvoir présidentiel, n'entend rien et continue à avancer droit devant, faisant fi de tout ce qui a pu être expliqué par les syndicats, par les politiques. Donc il y a une absence de réception, une absence d'acceptation de la différence. Oui, je peux ? Oui, vas-y. Oui, pardon. Parle fort, s'il te plaît. Oui, je rebondis sur ce que tu viens de dire, et ce que vous avez exposé au début de votre intervention. C'est vrai qu'au départ, pendant les premières manifestations, en plus, je trouve que c'était très gênant l'appellation qui était faite des manifestants, c'est-à-dire que les médias parlaient de la rue. Et pour moi, ce mot-là, il est important dans le fait que la rue, ça veut dire d'abord que c'est un lieu, et c'est en plus à l'extérieur, on va dire, des institutions, à l'extérieur d'un système démocratique même, puisque la rue, ça ne veut pas dire des citoyens. Et le fait aussi de ne pas parler de personnes, de citoyens ou du peuple, je trouvais ça très gênant et très marqueur, en fait, de mépris, tout à fait, et puis de la situation, justement, qui ne devait pas, surtout pas bouger, quoi. Et je trouve ça très signifiant et très... Voilà, sur lequel il y a des choses qui commencent à bouger un petit peu dans l'appellation. On peut faire des manifestants actuellement, mais ça prend du temps, et je pense qu'on est là pour le rappeler à chacune de nos sorties. Votre observation ? On peut continuer un petit peu ? Je sais que j'espère. Alors, Jacques Rancière est un penseur considérable, enfin, il est de la mouture d'auteurs qui ont apporté un plus à nos pratiques et à l'histoire de la pensée. Alors, qu'est-ce qu'on lui doit ? On lui doit une chose importante, c'est qu'il remplace le terme de masse par celui de 100 parts en deux mots. De 100 parts. De 100 parts dans la cité. C'est-à-dire, c'est en fait ce qu'on vit là aussi. C'est-à-dire, on vit une période qui éprend les hiérarchies, en tout cas elles ne veulent nullement céder, elles continuent à créer une texture ou un retissage du monde dans lequel nous vivons. Et il nous dit, il n'y a de politique que lorsque se manifeste un mouvement des 100 parts pour réclamer d'avoir une part. C'est exactement la situation qui est à l'œuvre pour nous. Alors, c'est un refus de l'opposition des 100 parts et une loi de redistribution de la société. Donc, ce qui se joue là actuellement, sous nos yeux, c'est quelque chose d'aussi ébranlant, de touche aussi difficile à envisager, parce que ce serait, comme certains le voudraient, une révolution totale. Donc, lors des discussions autour de Jacques Rancière, consacrées à la revue des révoltes logiques, Geneviève Frey, c'est une auteure que j'apprécie beaucoup, qui a écrit des œuvragés essentiels sur des problèmes consacrés aux problèmes qui nous occupent aujourd'hui. Donc, autour de Jacques Rancière, c'est consacré à la revue des élogos, à la revue de logique. Il s'agissait de privilégier l'analyse de l'émancipation, comment les ouvriers s'émancipent, les femmes et les minorités. Et c'est donc, en critiquant la tendance toujours actuelle de penser d'avant toute la domination, c'est-à-dire, il nous explique que, si vous voulez, il faut distinguer, si l'on veut parvenir à l'émancipation, il faut éviter de la contraindre à n'être que la domination. Donc, il y a d'un côté la domination, et de l'autre l'émancipation. Et pour lui, le choix est de comprendre de partir à partir de l'émancipation qui induit une radicalité politique. C'est un retour, maintenant, sur cette dynamique. Alors, il y a le point de vue, pour Rancière, de l'émancipation, ou le point de vue de la domination. Lui, il n'accorde aucune place à la domination de type dialectique. Il considère que le choix, c'est de comprendre le trajet de subjectivité contre la nécessité d'analyser les mécanismes de la domination qui créent une tension entre les gens, entre les êtres. Je récapitule. Ce qui est important, c'est le trajet d'une subjectivité. Et on voit là apparaître le premier terme. Cette émancipation, elle, si vous voulez, elle va s'opposer à l'analyse des grands mécanismes de la domination. C'est-à-dire qu'on est... En fait, ça ne change rien, le fait qu'il y ait de la domination. Je le dis avec un peu d'ironie avec lui. Mais c'est que chacun a son rêve d'émancipation en échappant comme à ceux qui font la séparation entre les deux points de vue, un double dynamisme, la dynamique de la subjectivation politique et celle du partage du sensible. Et il nous finit par terminer. Ceci, il nous dit que c'est le sensible, l'espérance esthétique qui fait le lien entre le litige, la part du sans-part, qui nous permet de résister à ceux qui, si on ne prend pas garde, nous ravagent et nous détruisent. Donc, voilà, donc on va... Alors, peut-être... Il n'y a pas de questions sur Ancien ? Oui, je vous en prie. Je prends le micro ? Oui, prenez-le si vous voulez. Non, comme ça, j'avoue qu'il porte. Bon, mais déjà, merci beaucoup pour tous ces épérages avec ces références des années 70-80. Bon, vous ne l'avez pas cité, je pense que tout à l'heure quand vous parliez de la société contre l'État, c'était évidemment un mirocaste que vous aviez peut-être en tête. Voilà, c'est ça, exactement. Comme vous ne l'avez pas cité, voilà. Il fallait aller ici, parce que c'est une forme de... C'est donc, c'est un anthropologue anarchiste qui a étudié notamment des peuplades d'Amérique du Sud, notamment au Paraguay et au Douai, et donc qui a laissé... On n'entend pas. On n'entend pas. Oui, je ne voulais pas... C'est tellement riche, en fait. Déjà, je voulais vous remercier parce que... Oui, déjà, je... Je ne peux pas... Aux deux précédentes conférences sur Spinoza, on a tout à fait ouvert à l'éthique et aussi à la lecture de Spinoza de Deleuze, en fait, le cours de Deleuze dont j'ai vu par chance, en fait, tout le verbatif où il évoque la pensée de Spinoza. Alors, la question par rapport à aujourd'hui, puisque tout à l'heure, Jean-Pierre a évoqué les manifestations par rapport à la question de la retraite, avec cette mise en avant des 64 ans. Donc, c'est vraiment le leitmotiv, alors qu'il y a derrière la question du travail aussi. Pour moi, une question aussi, là, très importante dans notre réflexion anthropologique, c'est le changement climatique. Oui, bien. Déjà parce que c'est mon boulot. Et je suis fresquiste, par exemple, je côtoie des jeunes, des gens qui pouvaient être mes enfants, qui communiquent sur le changement climatique. Et je suis lecteur aussi du rapport du GIEC, notamment l'internet qui vient de sortir. Pour parler du capitalisme, il y a comme un hiatus entre la parole de cette jeunesse. Bon, voilà, des gens qui font les fresques sur le climat, sur la biodiversité, sur l'alimentation et la agroécologie. Et notamment sur le climat, il y a comme un hiatus entre leur parole et ce qui est dans le dernier rapport du GIEC. C'est justement sur la question du capitalisme. Ces jeunes-là, en fait, tournent le dos un peu à la science, beaucoup au capitalisme. Je pense qu'il y a énormément de raisons de tourner le dos au capitalisme. mais aussi à la technologie. Alors que le dernier rapport du GIEC, il ne parle que de ce qui se passe au niveau, justement, de l'industrie, de l'adaptation, de l'atténuation du changement climatique et, est-ce qu'il se fait dans un cadre, bien évidemment, de ce faire de capitalisation ? Et donc, moi, ce qui me semble intéressant aussi, peut-être, voilà, c'est une idée que je lance, c'est de parler de ce hiatus entre ces jeunes intellectuels qui pédévolement pour la presse du Puma, par exemple, et ce qui est porté dans le dernier rapport du GIEC qui est sorti il y a seulement une semaine, qui est en anglais, c'est pas forcément facile à lire, mais là, je l'ai traduit. Et, voilà, quel va être le devenir de tout ça ? Je suis aussi un lecteur de mille plateaux, j'aime beaucoup le plateau où il parle des oiseaux, de la vie tournée, magnifique plateau où il parle à la fois du champ populaire, en fait, un plateau très riche, on ne peut pas parler court d'un seul plateau, de mille plateaux, c'est tellement riche, il y a le plateau sur le 13e siècle aussi qui est très intéressant, avec cette mutation qui a donné Notre-Dame de Paris, alors qu'avant, en France, Notre-Dame, c'était la dame dans une quête spirituelle d'absolu qu'on avait à conquérir dans la relation amoureuse. Voilà, on est dans une autre mutation, mais plus dans la mutation entre 12e et 13e, mais je pense qu'il y a plein de choses à dire sur ce qu'on vit aujourd'hui. Très bien, merci. Je voulais juste rebondir sur un auteur et on en aura fini avec, si vous voulez, la confrontation entre les différents points de vue que j'ai évoqués, c'est dire un mot sur Derrida, sur Jacques Derrida, parce qu'il est associé à l'idée de déconstruction qui consiste à démontrer que tout ce qui est valorisé par la métaphysique repose sur des oppositions construites sur des faits des hiérarchies. C'est-à-dire qu'il y a des oppositions entre les hiérarchies, raison, folie, où est la ligne de franchissement entre les deux, homme, femme, on voit que c'est pareil, enfin, je ne devrais pas dire ça, mais on pourrait l'évoquer parce qu'il est, c'est un thème central aujourd'hui, en tout cas, il a, et puis, évidemment, ce qui me paraît essentiel, c'est cette volonté de rompre avec la métaphysique, c'est-à-dire avec la notion du logos, du père, de la nature, et donc, il y a tout un travail de déconstruction à effectuer qui sera collectif et qui, sans doute, englobera des travaux comme les vôtres. Et ce que nous dit Derrida, c'est qu'il fait ainsi la critique de tout ce qui se présente comme fondement, comme origine, comme totalité, donc tout ce qui clôture, qui n'est pas ouvert, est problématique et fait basculer le monde dans lequel nous vivons vers une sorte de fascisme, en fait. J'avais pris un texte de Deleuze dans les arbules plateaux. C'est là. Avant de le lire, je voudrais juste vous dire qu'il fait la critique de tout ce qui se présente comme fondement, ça c'est important, en montrant que toute pensée est langage, c'est-à-dire un jeu de différence. Alors chez lui, différence s'écrit avec un A. Pourquoi ? Parce qu'il voulait montrer que le jeu de différence fait un jeu de différence, d'écart, vous voyez, de retard, de répétition, de jeu sans fin qui rend impossible toute clôture de la pensée sur elle-même. Donc il y a toujours un travail de ce type qui met en échec ce que l'on croit être à tout jamais clos ou définitif. Et la déconstruction, elle consiste à rendre compte de cette altérité constituée de tout, de toute construction symbolique, bref, le cœur de la pensée de Derrida, c'est le décentrement continuel de la pensée par rapport à elle-même, gage de liberté radicale. Vous voyez, donc la liberté, elle passe par une... Enfin, elle est loin de celle de Kant, c'est une déconstruction de celle de Kant et des Descartes, ceux du plateau. dont je me suis risqué à aborder des auteurs très contemporains, dont certains sont encore vivants, mais c'était pour que vous puissiez, sur le plan politique, montrer pourquoi on est d'aujourd'hui fortement influencé par des mouvements minoritaires, tels que le féminisme, le post-colonialisme, qui ont trouvé dans les nouvelles méthodes de la déconstruction une arme contre les pensées logocentriques et phallogocentriques. Donc c'est un très très riche, je ne peux pas l'aborder. Ce que je voulais évoquer avec Delas, voilà, c'est ici. Le vieux fantasme si actuel et puissant qu'il soit dans beaucoup de pays n'est pas le nouveau problème actuel. on nous prépare d'autres fascismes. C'est un néo-fascisme, tout un néo-fascisme s'installe par rapport auquel l'ancien fascisme fait figure de folklore. Au lieu d'être une politique et une économie de guerre, le néo-fascisme est une entente mondiale pour la sécurité, pour la gestion d'un pays non moins terrible avec l'organisation concertée de toutes les petites peurs, de toutes les petites sangloises en quoi ce qui font de nous autant de micro-fascisme chargé, d'étouffer chaque chose, chaque visage, chaque parole en quelque sorte dans sa rue, dans son quartier, dans sa fille, dans sa salle, dans son espace qui est celui du désir. Je crois qu'en fait, ce qui est en train de se jouer, de se perdre, c'est cette question de l'émancipation et du désir. Voilà, c'est ce que tente Deleuze, de Foucault et un certain nombre d'autres. Alors, j'allais porter autre chose, je ne sais pas si on a le temps de... Oui ? C'est un travail que j'ai en cours sur une question qui est celle du commun et du singulier. Parce que ce que je vous ai donné, c'est en fait deux termes qui s'opposent et qui, si on n'en prend pas garde, ne parviennent pas à atteindre leur objectif. Le commun, c'est le communautaire, c'est le singulier, c'est l'homme dans ce qu'il incarne et donc ce qui est la véritable vérité ou ce qu'il peut quelque part nous donner une direction ou un sens, c'est d'essayer de trouver un équilibre entre le commun et la singularité. Voilà. Alors, c'est à ce titre-là que je ne vais en dire qu'un mot ou deux. Un mot juste pour introduire et ensuite on passera à la conclusion sur la question du sujet. Je ne suis pas sociologue ou anthropologue mais ce qu'ils nous disent c'est que nous vivons aujourd'hui en étant confrontés aux crises financières. Oui. Crises financières environnementales et sanitaires. Donc, au retour des inégalités et du chômage de masse à celui du narcissisme et de l'hyper-individualisme marqué par la féroce compétition de tous contre tous à la corruption aux guerres etc. Le futur qui avait été le milieu naturel des espoirs et des attentes légitimes est devenu le réceptacle de tous les cauchemars c'est pour ça que vous en partez si bien. Peur panique de perdre son travail et le statut social l'accompagnant de perdre son logement de voir ses enfants devenus prisonniers d'une logique d'échéance sociale de finir son existence dans la solitude et dans l'indifférence on en parlait tout à l'heure avec monsieur donc c'est vrai que c'est pas rien ça c'est une véritable régression par rapport à ce qu'on a vécu c'est pendant les depuis la seconde guerre mondiale on n'a jamais assisté un tel renversement une telle violence qui s'adresse sur les existences ou sur les activités et si vous voulez la notion de singularité et celle de Thumain elles ont été elles-mêmes dénaturées au point qu'il n'y aurait plus de sens à attendre de quelqu'un ou de quelque chose ou un quelconque salut de la société avec comme conséquence que chacun d'entre nous se voit sommé de rechercher et de trouver par lui-même des solidarités ou des solutions individuelles aux problèmes êtres humains produits par nos sociétés eux-mêmes alors le singulier et l'expérience qui pendant longtemps a été celle du singulier et à ce titre un mode d'affirmation de l'être mais ce commun est aujourd'hui en crise violente et menacé par le nihilisme c'est-à-dire le fait que rien n'a de sens et donc dans la mesure où rien n'a de sens pourquoi faire quelque chose pourquoi ne pas prendre acte de cette absence là et de ses caractéristiques cette absence nous la connaissons comme le climat le plus familier et du monde où nous habitons en me demandant chaque jour si nous nous habitons encore et s'il y a un véritable monde l'enjeu sortir du nihilisme et repenser le commun et le singulier cela signifie concrètement défendre la position suivante cette la juste distribution des fruits et du travail humain n'est pas de la pure philanthropie mais c'est un devoir moral que nous avons à l'égard de ceux qui sont remis en cause dans ce qu'ils peuvent avoir de plus intimes et de plus fragiles ou de plus vulnérables cela suppose l'élaboration de nouveaux modèles économiques plus inclusifs et équitables non plus orientés vers le service d'un petit nombre mais pensés pour bénéficier à tous à la société dans son ensemble cela suppose de passer d'une économie liquide à une économie sociale voilà donc je vais peut-être remerter une pause je terminerai par un tout petit référence une référence sur la notion de non pas d'un oui un effort sur la notion de sujet je voulais juste dire quelque chose avant de nous quitter sur une voie qui soit positive oui voilà mais ce que je voudrais dire c'est que il y a un danger je ne dis pas mortel mais qu'il faut quand même convenir d'associer dans ce qu'il a de danger et de de force négative c'est que le problème le danger moral c'est être séparé de sa propre puissance séparé de ce qu'on est capable on est tous capables de faire une chose et pourtant on est séparé de cette puissance de cette oppression de cette exclusion de cette décent déception qui trouve bien dans leur si vous voulez en ce point d'origine leur origine leur origine c'est laquelle c'est être séparé de ce dont on est capable ou de ce qu'on pourrait faire et que l'on ne fait pas estimer qu'on est dans l'impossibilité de le faire renoncement soumission introduire la notion de degré de puissance s'avère ici éclairant on appellera je cite rapidement on appellera degré d'existence le degré d'identité à soi et qu'est-ce que cela signifie ça signifie tout simplement que si vous avez deux multiplicités qui sont le même monde on en a une qui aura un degré d'identité et finalement les multiplicités vont se voir attribuer un degré d'identité avec lequel nous vivons donc ce que je crois c'est que dans la bataille des humains pour la conquête de leur humanité affirmative active et créatrice il faut évidemment nous mettre capable ou qui nous montre capable d'une situation qui rentre notre existence dans le monde évidemment vous le voyez bien où est le piège si ce degré est minimum on n'existera pas mais par contre si le degré est maximum on existera très fort et donc évidemment ce qu'il faut c'est avoir un degré qui soit maximum ou en tout cas qui nous permette d'affronter les situations les plus difficiles exister c'est exister dans un monde et donc avoir aussitôt un certain degré d'identité à soi-même ce degré d'identité à soi-même est relatif au monde concerné donc l'existence se distribue entre ces deux possibilités limites et finalement inexister c'est être dans le monde mais avec un degré minimal d'existence et donc ce contre quoi je me limie enfin je combats avec d'autres c'est d'avoir une existence et non pas d'être inexistant par rapport à un monde qui me ménie avec une telle puissance avec une telle force et donc ce que je vous demande c'est de ne plus accepter au même titre que moi j'ai rien à assumer enfin faire en sorte que nous soyons nous-mêmes un ensemble composé de finalement non pas de choses mais composé de singularités qui vont me mettre en chemin vers ce que j'attends c'est-à-dire un amour qui soit aussi à la mesure de ce que on peut arriver à obtenir de l'autre et de la société dans laquelle on vit je pense que c'est pas impossible autrement je saurais pas venir mais vous voyez donc c'est en me ressaisissant que j'ai pu finir ce bref travail donc je vous reçois je vous remercie d'avoir été témoin de cette difficulté et de la capacité que l'on a à faire face à toute situation même si elle paraît improbable au début quand on est confronté encore mille merci 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 tous ces attendissements qu'on oublie j'ai préparé le travail pour l'année prochaine je voudrais revenir à la fin de 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 la volonté d'existence ça me paraît fondamental et en même temps que tu t'es exprimé je pensais à des copains qui veulent parler du ramadan il me le sait que le ramadan c'était l'obligation pour tous les croyants musulmans d'être confrontés parce que souvent ils ne le sont pas d'être confrontés à la fin c'est pas de la consommation qui n'est pas confronté à la privation alimentaire à la privation de bruit d'une et là pendant le ramadan tout le monde se trouve au même niveau de privation et je trouvais cette cette explication très très pertinente parce que c'est j'avais toujours à l'esprit le sacrifice de l'agneau des des thématiques basiques que qui sont faciles à appréhender et j'avais mal mesuré cette confrontation individuelle et collective à la privation et c'est aussi pour l'occasion pour chacun des musulmans pratiquants de faire des offrandes pour de partager je trouve ça très très enrichissant dans ce que disait Augustin à l'instant dans cette volonté d'existence d'énovation de son degré d'existence et d'agissement dans la société je ne fais que rebondir maintenant c'est à vous le coup oui vas-y et toi je vais essayer de voir si ça non 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 je vais pour rebondir ce que vous disiez et aussi ce que vous disiez Augustin sur les micro-fascismes et aussi donc ce que vous disiez par rapport au ramadan et je trouve que c'est vrai que pour moi l'ultralibéralisme et la société de consommation et une forme de domination d'une certaine élite elles reflètent en fait juste une impulsion qu'on a tous en fait ce besoin de satisfaction des sens et en fait on tombe chacun dans l'erreur à consommer des choses qu'on sait pertinemment parfois qu'elles sont mauvaises mais en fait c'est nos habitudes donc on va se complaire là-dedans et donc en fait on agit dans la même de la même manière que ces personnes qui finalement ils savent que bon ils prennent peut-être un peu trop mais c'est leur petit plaisir de prendre toujours un peu plus tout comme en fait on fait à notre propre échelle la même chose et donc je trouve ça très beau ce que vous disiez sur le sur ce jeune et donc je me demandais si vous aviez des clés peut-être pour cette émancipation et finalement de peut-être le fasciste intérieur finalement dont le fasciste extérieur n'est qu'un reflet je pense qu'on n'a pas les outils pour l'aborder maintenant moi je vais y réfléchir je ne suis pas du tout surpris par ce que vous dites ce qui est essentiel c'est votre oui voilà c'est votre capacité à affronter le monde dans lequel on vit avec ses incompréhensions ces choses que l'on peut enfin c'est très difficile de se dégager de ce que vous êtes en train de décrire et c'est vrai que l'idée d'émancipation elle a une vertu mais elle peut aussi être fragilisée d'une certaine façon ce qu'on évoque souvent c'est cet état d'émancipation qui fait que moi je suis resté quand même sur des études de philosophie qui étaient tolérantes à l'évers des autres donc je le reste toujours même quand je lis autre chose en tout cas votre remarque est très pertinente César et Matina a écrit un bouquin César et Matina c'est un sociologue qui est un marseillais il a écrit un bouquin dont le titre est le clientélisme il explique comment les citoyens avaient de petits besoins une place à l'école un passage protégé un emploi à l'époque où les politiques avaient cette possibilité de satisfaction de la demande citoyenne de petites choses et puis petit à petit les personnes qui ont été satisfaites ont changé de classe sociale dont se sont complètement désolidarisées des couches sociales d'où elles menaient ont complètement oublié ce que les politiques leur avaient apporté et se sont complètement désintéressées des classes politiques pour lesquelles elle votait précédemment donc quand tu expliquais la relation que tu faisais avec le néofascisme je pensais à la facilité vachement facile d'être dans le courant de général d'être dans l'air du temps c'est beaucoup plus difficile d'être dans l'opposition parce qu'il y a besoin il y a besoin d'argumenter aller dans le flot gros 600 des masses populaires pardon c'est toi qui as parlé des masses je tiens le mot 1667 aller dans le flot des masses c'est vachement facile c'est plus compliqué d'aller lutter contre la vaccine ce week-end je voudrais compléter la conclusion pardon plus fort je voudrais compléter la conclusion que vous avez faite de vivre en harmonie en société avec les autres et moi j'aimerais ajouter les animaux et la nature actuellement bien je ne peux pas te mettre ouais c'est un peu il ne va pas plus il ne va pas les jours 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 il y a longtemps que je t'ai pas le seul c'est un grand plaisir alors c'est pas évident d'exprimer ma pensée c'est quelque chose qui me tient terriblement à coeur je suis régulièrement dans la mer et c'est le désastre et quand vous parlez d'harmonie avec les autres en société j'aimerais aussi qu'on retrouve cette harmonie avec les animaux avec la nature avec la mer avec cette destruction mais que l'on voit tous les jours et là je vois l'été approcher alors il y a deux solutions ou partir au fin fond de la montagne et essayer de ne plus voir de ne plus entendre et tout mais malheureusement on sait on sait donc on ne peut pas oublier et c'est alors là je vois l'astique qui vole donc cette harmonie la société des bases englovant englovant tous les êtres c'est vrai mais moi j'ai le sentiment qu'on vit une rupture donc ça c'est parce que ce que vous décrivez ce que vous décrivez avec Briot c'est Descartes et les conséquences du cartésianisme c'est à dire le fait que la nature devient une chose une substance qui ne laisse aucune place à l'animal et donc c'est une question c'est une question centrale aujourd'hui qui définit notre rapport au monde d'une façon qui est loin d'être optimale mais qui d'une certaine façon nous met en grand péril voilà et je crois que alors c'est vrai qu'au début il y avait une sorte d'incompréhension ou du moins d'un rapport à l'animal qui était dominateur là aussi et c'est vrai que ce n'est plus le cas aujourd'hui du moins j'ai le sentiment j'espère que ce sera le cas dans les prochaines années mais vous avez raison de vous engager sur d'être émancipé par rapport aux représentations que l'on a eues de ces phénomènes et de la violence qu'on a exercée à l'animal à l'animal il a l'animal en fédéral les pâles les pâles les pâles de forêt les pâles les pâles de forêt les pâles de forêt qui sont les plus séquences il y a non plus il n'est pas épargné à propos de montagne soit tu parles fort soit tu viens jusqu'ici je vais essayer de parler fort je vais rebondir sur ce que a dit ce monsieur tout à l'heure en employant une expression que vous n'avez pas employée mais qui est sous-jacente qui est la justice sociale et je me pose la question comment chacun de nous comment chaque individu chaque citoyen pense la justice sociale à son niveau par exemple on va prendre l'exemple de l'eau celui qui remplit sa piscine à quel moment il est capable de penser à celui qui n'a pas d'eau potable celui celui qui se lave les dents qui ne ferme pas le robinet à quel niveau aussi il peut penser à celui qui n'a pas là et comment nous chacun à chaque instant de la vie on pense comment chacun pense la justice sociale qu'est-ce que c'est que la justice sociale avant de rajouter sociale c'est qu'est-ce que la justice qui commence chacun non mais alors je parle précisément de la justice sociale voilà sinon on parle de justice et injustice mais là oui j'attends je te laisse la justice dans ce terme de justice il est difficile à définir pour de vrai depuis Aristote il y a des j'allais dire des tensions des luttes théoriques des querelles entre penseurs médiéaux et les autres qui nous permet de trouver une place mais c'est pas si simple en tout cas on pourrait être locher d'un atelier je pense que ces inégalités elles font exposer aussi le corps social donc la justice c'est pas quelque chose de périphérique qui se limite ou aux affaires auxquelles la télévision nous signale qu'il est important de flancher un certain nombre de choses parce qu'il faut changer c'est la violence faite au corps voilà la violence faite également aux individus dans ce qu'ils ont de plus intime les femmes enfin j'ai vu des informations épouvantables cette semaine en préparant ce texte je me disais effectivement il faut beaucoup de il y aura beaucoup de choses à construire pour refonder un monde mais merci d'avoir posé la question oui alors j'ai moi même travaillé sur le concept d'émancipation et du coup je me demandais enfin en tout cas moi j'ai pris le parti de le définir comme une initiative mais aussi parce que je m'inscris dans une tradition philosophique qui s'intéresse à l'émancipation et dans le travail du coup la question était de savoir vous avez assez peu abordé la question du travail et du coup qu'est-ce que d'ailleurs les auteurs que vous citez pour la plupart ils s'intéressent de loin aussi du coup qu'est-ce que voilà je voulais vous soumettre la question de l'émancipation dans le travail parce que moi c'est ce qui m'a ce qui m'a intéressée et du coup il me semble que notamment quand on parle de la jeunesse et de ce qui revendique dans les disturcations ils ont beaucoup ramené la question du travail ce que n'ont pas fait nombre de philosophes jusque là en tout cas moi pour ce qui me concerne c'est ce qui a fait qui a rejoint à la fois une démarche philosophique et une démarche militante et syndicale et je trouve qu'aujourd'hui justement par rapport à l'actualité effectivement il y a la question d'enjeux de climat de société mais la jeunesse ramène aussi beaucoup la question du travail qu'on a beaucoup laissé de côté y compris dans la philosophie vous souhaitez tu réponds non vas-y vas-y dans cette question du travail elle est évidemment le travail je parle de la société française et européenne mais elle a été bien que le reste soit aussi fondée sur des violences des trafics etc dans toute la cour ce que vous dites est très clair moi personnellement j'y adhère j'adhère en partie parce qu'il y a une approche globale des problèmes auxquels vous êtes confrontés et pour montrer effectivement que ce travail il n'est pas souvent valorisant il ne rapporte pas beaucoup les moyens dans ces dépenses c'est peut-être pas votre cas mais c'est vrai quand je pense au milieu qui a été le bien sur le plan professionnel sur le vie des professeurs plus justement parler de choses et bon voilà ce que j'ai observé c'est que au niveau de revenu t'es classé pas de certain nombre d'expérience pour avoir des profs de l'université des profs tu ne penses dans lequel nous vivons l'instituteur il y a une sorte de communauté de cohabitation qui s'effectue entre eux et on constate effectivement que le salaire des profs est misérable quelquefois c'est ce que je ressens donc il y a plusieurs strates plusieurs problèmes il y a le niveau de vie il y a ce qui nous échappe et qui est né aussi par des appareils notamment des appareils syndicaux donc si vous êtes syndicalisé ça peut vous donner des armes remarquables pour affronter ces problématiques moi quand j'étais étudiant on avait une approche très radicale par rapport au travail on voulait l'abolir donc on avait quand même des intuitions et de manière ironique je dirais que c'était une période où ces strates n'étaient pas tellement prises en charge par le collectif c'était je me débrouille je trouverais bien un boulot il y avait une sorte jusqu'en 1873 jusqu'en 1873 ça a été la période d'une période qui s'est apparu très féconde après ça a été une sorte de calon de la guerre je n'ai pas dit que le texte ça reste le tir de l'essence la différence entre travail choisi et travail contre et là on est je considère que c'est de l'esclavage et du travail contre je suis peut-être encore plus radical que Gustavo et tout à l'heure Hébert m'a offert ce bouquin les patates chaudes c'est une jeune femme marseillaise qui travaille dans le travail social qui est chargée de l'accompagnement de personnes qui sont au RSA et elle raconte dans cet ouvrage comment chacun chacune des personnes que rencontrent les personnes qui sont au RSA sont passées d'un travailleur à l'autre parce que je crois ces personnes-là qui sont récipiendaires du RSA sont la balle de bim-pong ou la balle de billard du système mais parce que chacun c'est la repasse chacun se dit ça va que celui-là j'ai pas trop de temps à lui consacrer parce que j'ai encore 30 personnes qui m'attendent ou parce que je suis pas bien compétent à ce niveau-là je vais passer la patate à l'autre pardon je vais passer ce bénéficient c'est comme ça qu'on les appelle dans le nouveau système tu prends le plus philosophique ce que je voulais juste donner ça rapide c'est que des travaux que j'ai pu faire sur ces questions je crois que c'est la problématique de la reconnaissance qui est fondamentale donc c'est Axel Lohnet qui a fait une analyse absolument magistrale et qui c'est l'arme aujourd'hui avec laquelle on peut syndicalement politiquement obtenir une vision du monde qui soit dynamique et qui permette aux individus de ne pas subir et quand tu es dans un dynamisme de ce type avec la théorie je m'accroche pas à une théorie simplement ça m'a frappé de voir que ce désir de reconnaissance était essentiel il ne suffit pas c'était simplement un combat qu'on doit mener mais ce combat je veux dire pour moi qui étais un certain âge je dois dire qu'il a été dur à obtenir oui il y a une question aussi qui est bien sous moi derrière par rapport à la question du travail il y a un livre qui m'a passionné de David Grotland sur en fait les bullshit jobs comme il dit c'est un américain un anthropologue anarchiste américain qui a analysé dans le monde occidental notamment mais c'est aussi la même chose en Iran comment ça se passe en fait le travail à l'ère du big data avec beaucoup moins de travail tous ces automatismes et une fois il y avait un article sur le boulot à l'accord dans le monde et c'était un collègue je travaillais à Météo-France deux Météo-France qui étaient sur la photo ça avait été rien parce qu'au départ on rentrait à Météo-France pour faire un travail plutôt sympa et en fait je suis confronté il y a plein de boulots présomptôt complètement inintéressants donc ça devient fatalement du boulot alimentaire quelquefois d'en avoir décalé et dans sa typologie en fait des boulots à l'accord David Grebert il évoque aussi cinq catégories et dont aussi le boulot nocif par exemple je vais vous en donner un moi je l'ai trouvé savoureux c'est avocat d'affaires je te crois avec lui c'est un boulot nocif c'est pas des gens de 20 ans et c'est ça qui m'interpèle c'est pour ça que moi on peut parler de la situation d'aujourd'hui mais elle vient juste par rapport à cette question du compromis pour qui il faut qu'il y ait quand même un rapport de force et qu'il y ait égalité dans la capacité à pouvoir prendre des décisions et déjà et avoir une influence sur la décision à prendre donc là actuellement il n'y a pas de possibilité de compromis puisque le peuple la démocratie n'existe plus puisque le peuple n'a plus voix au chapitre finalement la démocratie elle se résume à quelques pourcents de vote à un moment donné et le pouvoir pour nous c'est vraiment une analyse très très personnelle dit c'est moi qui ai été élu c'est moi qui décide la démocratie c'est pas ça et pour qu'il y ait des compromis il va falloir réenclencher un dialogue et réenclencher la place des citoyens dans la démocratie que chacun participe et pourquoi les conventions citoyennes ont donné zéro résultat appliqué pourquoi chaque fois le pouvoir se débine finalement quand le peuple participe c'est bien là que le peuple doit se réapproprier les outils de sa participation et de son convoi et de dire la démocratie c'est nous c'est pas juste quelques-uns qui décident je fais volontiers le lien entre ce que disait Augustin tout à l'heure le degré et puis le compromis c'est à quel degré on est capable de se poser pour être en capacité de discuter mais il y a peut-être d'autres interventions je ne suis pas l'orateur ce soir vas-y je prends comme je vous parle est-ce que je parle assez fort oui il y a du temps des du temps des pyramides il y avait des esclaves et bon les esclaves à une certaine époque ils avaient une chaîne autour de la cheville avec un boulet et voilà ils étaient des esclaves et maintenant je ne sais plus si c'est Castoriadis qui a dit ça mais dans le monde moderne les chaînes elles sont ici au niveau de la tête c'est à dire qu'on est esclave par tout ce qu'on ingurgite tout ce que la télé nous donne et on n'a pas d'autonomie de pensée alors moi je pense enfin je pense je voudrais poser la question qu'est-ce que vous pensez de la philosophie du Castoriadis qui dit il faut commencer par être autonome dans sa tête avant de pouvoir être autonome dans sa vie ou dans son entreprise et ensuite au niveau de la nation et après monter au niveau du monde mais on ne peut pas commencer par en haut il faut démarrer par notre tête qu'est-ce que vous pensez du Castoriadis ? dans un de mes livres je lui ai consacré de nombreuses pages donc je suis heureux que vous le citiez donc je n'ai pas de contradiction avec Castoriadis bien au contraire c'était un chapitre qui était consacré tiens je dois je l'avais porté parce que je ne me retrouvais plus à mes sorties d'époque je ne suis pas sûr de me retrouver mais voilà ce que j'avais dit sur ce livre c'est que la figure de l'homme libre la plus compliquée des relations c'est celle que nous avons avec nous-mêmes donc vous l'avez dit moi aussi monsieur je crois que ce qu'il y a de... moi je me suis beaucoup intéressé au fondement de la subjectivité humaine donc ce que vous traitez l'un comme l'autre comme monsieur le fait avec Rio donc ce qui apparaît c'est que si effectivement il y a crédulité faillabilité vulnérabilité et bien ces composantes majeures deviennent elles-mêmes essentielles dans le rapport à soi et aux autres voyez et ce que ce que je pointais c'était l'existence d'une autonomie partielle du sujet à lui-même c'est-à-dire il y a toujours des choses qui échappent à ce qu'on voulait faire et ça se termine en général en catastrophe c'est quelque chose qui me frappe parce que ça c'est également aussi une approche qu'aborde la psychanalyse avec de tout autres armes sur lesquelles peut-être un jour tu souhaiteras et en fait pour terminer il nous dit que la condition de la subjectivité libre c'est se libérer de l'aveublement de la méconnaissance de l'inconstance de l'assujettissement et des illusions de l'identité personnelle donc vous voyez avec un suite c'est par là qu'il conclut c'est également la faiblesse de la volonté des croyances irrationnelles la servitude humaine notamment la servitude volontaire le registre de la défaillance identitaire quand on s'identifie comme trop étroitement à un discours qui est d'adhésion à des valeurs qui ne sont jamais attestées comme vous le disiez par un effort de volonté qui évidemment quand il s'agit de la dissonance entre l'être le paraître tout le monde y est confronté et évidemment de la même façon que la question de la reconnaissance que vous avez évoqué mademoiselle sans le traiter avec de la même façon donc c'est bien fait je trouve que c'est tombé pile poil pour votre intervention merci monsieur donc voilà il y a des outeurs qui qui ont fait florès sur des problématiques qui sont redécouvrères aujourd'hui qui à l'époque n'étaient pas ou en tout cas étaient appréhendés de façon iconoclaste un peu critique donc je crois que la recherche et le passe la recherche du soi le passe par ce qu'on vient d'éloigner me semble oui je voulais évoquer en fait la figure d'un vieux qui nous offre la vie de la poétie en fait savoir ce que vous en pensez parce que il y a comme Delos bien évidemment des édards j'aime beaucoup mais je ne comprends pas tout qui est un inventeur de concept puis il y a Montaigne qui est tout autre chose bien sûr parce que c'est une autre chose mais quelque chose qui m'entraîche beaucoup en notre temps de manière assez pertinente alors je suis pas tenue parce que là c'est immense aussi d'abordement tel et vous allez dire au mot on n'a pas trop rebondi mais malheureusement le nihilisme on n'a pas trop rebondi sur le néant c'est des personnes anthropologiques le néant voilà le néant et moi je pense que notamment quand je regarde la jeunesse je sais pas ce qui domine c'est pas un délice de la solution par rapport à un désir d'émancipation je suis tout à fait d'accord c'est très joli d'abord et puis je pense que 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 c'est un auteur il meurt à l'âge de il est à l'époque 18 ou 19 ans donc il va mourir il est tué donc pendant les guerres de la religion et ce qui est fascinant quand on le découvre c'est que en fait il pointe cela c'est à dire un discours qui est un discours de résistance et c'est un des théoriciens avec des théoriciens de cette reconnaissance qui sera posée avec beaucoup de radicalité par Montaigne je l'ai beaucoup bu ces derniers temps donc je suis content que vous l'aviez évoqué c'est un discours merci non non mais je pense que mon texte c'est un auteur qui fait son texte est bref c'est un coup de poing sur la boue sur la boue enfin sur le visage sur le masque de certains qui lui tournaient le dos et je crois que cette problématisation à laquelle vous nous avez adopté elle a beaucoup de sens elle doit être non pas négligée mais associée à un grand désir merci merci à toi Auguste merci à vous 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 merci à vous